Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, côté gauche, je suis... Côté gauche de la map, bien sûr. Je suis près du village Piaf, près du lac Pipiaf, ici où il y a marqué Sœur de Pierre. Il y a un sanctuaire juste là, mais il y a une petite quête à faire juste avant, une petite mission à faire avant. Donc il faut aller voir Piu Piu Piu, qui s'appelle Kill. J'en ai marre de mes sœurs. Elles sont trop bêtes. On avait dit qu'on répéterait ensemble, mais il y en a une qui est venue. On doit bientôt chanter pour le chef devant les Sœurs de Pierre. Nous allons être la risée du village, mais toi tu m'as l'air d'un... Elle m'appelait un pigeon, mais bon. Je veux dire d'un gentil garçon. Tu voudrais bien aller trouver mes sœurs au village Piaf et leur dire de vite ramener leurs plumes à la répétition. Elles t'écouteront peut-être, mignon comme tu es. C'est surtout Gunkotte qui m'inquiète. Je suis sûr qu'elle est en train de piquer une crise dans la cuisine. Je veux du saumon meunière. Ou un truc dans le genre. Elle rechigne toujours à répéter celle-là. Pas de doute, c'est la pire de toutes. Bon, voilà, c'est notre mission. Alors, on va retourner au village Piaf. Et on va se taper sur le... Comment on dit ? Sur la créature divine. Pourquoi ? Vous allez voir pourquoi. Parce que je vous ai balisé en fait les Sœurs. Il y en a trois, allez voir. Plus une quatrième qui est la goulue, comme on a parlé. Là, celle qui veut du saumon. Mais là, on va commencer. Il y en a une tout en haut, en fait. Enfin, un petit peu, enfin, tout en haut. Un peu plus en haut, au niveau du sanctuaire. Vous repérez, il y a le sanctuaire du village Piaf qui est là. Et bien, vous sautez. Voilà. Et normalement, il y a un petit petit Piaf, là. Juste là. Voilà. Donc, ça en fait déjà une. Elle. Vous pouvez la voir si vous êtes d'en bas. Il y a des petits... Comme vous avez vu, il y a des petites notes roses qui se voient. Ça s'appelle le retour du vainqueur, du monstre, du ciel. Enfin, c'était seulement le premier mouvement. Quoi, la répétition au sort de pierre ? Mais non, je n'ai pas oublié. Seulement, je vous remercie, Genkot a eu soudain très envie de saumon meunière. Alors, mes sœurs et moi, on devait lui en préparer. Moi, j'ai déjà fait ma part. Alors, je répète ici en attendant les autres. Mais la pauvre Kill, on l'a laissée toute seule. Je ferais peut-être mieux d'aller la rejoindre. Tiens, prends ce boisseau de blé. Je te confie la tâche de préparer un délicieux saumon meunière pour Genkot. En fait, elle dit qu'elle ne peut pas chanter tant qu'elle n'a pas mangé un bon petit plat. Moi, je crois qu'il y a une autre raison. Enfin, bref, je te laisse régler tout ça. Ok. Bon, j'ai récupéré le boisseau et elle, elle va aller voir sa sœur. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, ça en fait une. Alors, après... Non, c'est pas là. Ça va être un peu en dessous, alors. Là, c'est l'épicerie fine. On ira plus tard. Là, non. Où c'est que je suis X-X ? Je suis X-X perdu. Ah si, c'était là. Je suis-je bête. Et toi, là ? Petit piaf. Ah, bravo. Moi, j'ai acheté une mode de beurre. Miam. Quoi ? Quelle répétition ? Oh non. J'ai complètement oublié avec tout ça. Euh... Je vais bien préparer le saumon meunière. Il faudrait donner un guécotte qui attend dans la cuisine. Elle a promis qu'elle reviendrait à la répétition quand elle aura fini plus fin. Donc voilà. Lui est allée... Enfin, elle, elle est allée chercher la mode de beurre. Donc là, il faut que j'aille chercher l'autre petite sœur qui est allée chercher du saumon. Donc le saumon se trouve au début du village. Même après, quand... Comment dire ? Quand il y a hors-mission comme ça, il y a des saumons max. Qui peuvent être très sympas. Allez, chercher juste là. Oui, c'est pio-pio. Hé ! Voilà, elle a eu son saumon mat. Nickel. Ça, c'est très très bien. Bon, il faut que tu ailles à la répète, toi. Moi, je vais m'occuper de ta dernière sœur pour lui préparer son casse-croûte. Je vais récupérer les autres saumons. Je vais pas cracher dessus, quand même. Bah, il est où, là ? Ah non, c'est pas toi que je veux, mon coup, toi. J'ai perdu mon saumon. Là-bas. Ah, voilà. Ok, bon. J'ai eu des beaux saumons max. C'est bon le saumon, en plus. Et en plus, saumon max, très très bien pour les cœurs. Allez, on regrimpe. Alors là, on va aller... Rendez-vous dans la cuisine. Pour aller voir qu'il y a une corte. Pour aller préparer un saumon meunière. Donc là, c'est le dodo. Il faut qu'on aille en cuisine. Là, c'est pour acheter les ingrédients. Là, c'est pour acheter les fringues. Là, il n'y a rien. Et nous voilà près du Piu-Piu. Voilà, bon, il est à la fin. Elle a très faim. Donc il faut que je prépare un saumon... Une saumon ou un saumon meunière. Mais oui, je vais te le préparer, mon gars. Allez. Un saumon. Alors, il me faut... C'est boisson de riz, ouais, c'est ça ? Je ne sais plus, à force. C'est quoi qu'ils m'ont donné ? Ah non, voilà. C'est des boisseaux de blé. Donc on va prendre ça. On va prendre le beurre. Et il nous faut le saumon. Le saumon, le saumon, le saumon max. Voilà. Donc normalement, c'est le bon plat. Oh, et puis c'est pas mal. Oh, mais... Qu'est-ce que c'est que cette bonne odeur ? Ça, alors, ce ne serait pas du saumon meunière. C'est pour moi, hein. Oui ? Tu vas me donner de plat ? Ben, oui, voilà. Parce que moi, je veux mon... Je veux mon sanctuaire, moi. Donc voilà. Content comme tout. Bon, maintenant que tu as l'estomac bien rempli, il va falloir t'aille chanter. Allez ! Allez, on se retrouve là-bas. OK, donc on va prendre un peu d'altitude. Pour pouvoir... planer directement jusqu'au... lieu de rencontre avec les Piu-Piu. Alors, on va prendre un peu de hauteur. Par là, ça devrait suffire. Bon, on va prendre bien. Ah, de brailler, quoi ! Allez ! On va où il y a les pierres, là-bas, où... Ça forme, en fait, des mains. Ça forme, à peu près, des mains. Pourquoi pas ? Allez, allez, allez. Donc, dans un moment, il y aura tous les Piu-Piu qui vont nous faire leur petit discours. Et leur petit chant. Bon, déjà, il y en a une... Ah, non, ça y est, tout le monde est là. Oh là là ! Ça creuse, les répétitions ! Alors, repérez bien où ça siffle. Quatre, cinq, trois, un, deux. Quatre, cinq, trois, un, deux. Pourquoi ? Parce que là, il va falloir faire du bain. Alors, par contre, je n'ai rien pour faire du bain, moi. Quelqu'un a un petit truc, un petit éventail, là ? Ouais, je t'écoute, vas-y. Donc, il me répète, là. Et moi, il me faut un éventail. Je parle à qui, non ? On va parler à qui, non ? Il devrait y avoir un éventail pour moi. L, un, un, deux, qui ? Voilà. Donc, on va commencer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. J'en dis. Oui, il y a un éventail Corogu. Mais je n'ai pas assez de place. Alors, je vais poser ça là. Pour pouvoir récupérer l'éventail. Voilà. Donc, voilà. Il me dit. Ok. Ouvrez, ouvrez ensemble. Voilà. Un éventail. Alors, ça va me servir pour la mission. Donc, vous vous placez sur le réceptacle. Et vous faites comme on a vu tout à l'heure. Dans l'ordre où les pia-pia-fils ont chanté. Quatre. Cinq. Trois. Un. Deux. Ah, c'est parce que je descends du socle à chaque fois. Mais, oh. Voilà. Trois. Un. Deux. Oui, voilà. En fait, c'est parce que je débordais un tout petit peu du socle du réceptacle. Donc, ça ne lui plaisait pas. Oh, c'est pas grave. On aura perdu juste un petit peu de temps. Pour pas grand-chose, au final. Oh, le sanctuaire. Ça, c'est une bonne chose. Bah, mon pia-pia-pia. Ah, regardez ça, les filles. Eh oui, c'est grâce à vous. Cette magnifique chanson. Hein, elle a toujours été là, cette maison. C'est pas une maison. Voilà. C'est le sanctuaire que le chef vous apparaît. Pas mal, hein. Bon, allez, les pupillons, j'ai du boulot. À la prochaine. Ciao. Voilà, c'est mignon. Oh, pauvre petit pia-pia-pia. Bon. Sur ces magnifiques notes de musique. Et ce socle un peu taquin. Alors, je vais récupérer mon épée, moi, par contre. Parce que je préfère quand même les épées. Justement. Alors, je jette ceci. Je prends cela. Et allons par là. Voilà. Sanctuaire d'Utado. D'Utado. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve ? La voie du vent. Sanctuaire d'Utado. Donc, il faut grimper à l'échelle, déjà. Wow. Et puis, c'est haut. Alors, il faut grimper. N'hésitez pas à utiliser votre cercle, vous ne pouvez pas retomber dans une échelle. Il se recharge. Donc, vous pouvez faire la grimper rapidement. Voilà. Alors. Bon. Ils ne sont pas fous. Ce n'est pas une voie sans issue. Voilà. C'est fermé. Donc, il va falloir taper le cristal. Et sortir le paravoil. Parce que, on chute. Et si on se loupe, c'est de la lave. Alors, ça ne détonne pas. Voilà. Donc, il va falloir faire un petit parcours. Sans se louper. Sans aller dans les épiques. Parce que les piques, ça fait mal. Je vous le rappelle. Et ce petit parcours va nous servir... Oh. Accomplir notre mission. Alors, comme vous avez vu, ce n'est pas si simple que ça. Ouh. J'étais à... Oh, merde. J'ai lâché trop tôt. Elle est plouf. J'étais pas loin de me bouffer les piques. Mais au final, j'ai enlevé le paravoil beaucoup trop tôt. Ce qui m'a fait suiter. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'avais peur de louper la plateforme. Mais au final, je l'ai loupée. Concrètement. J'ai fait un petit plouf dans la lave. La petite clé qu'il nous faut pour ouvrir cette porte de sanctuaire. Ok. Ah, je ne pensais pas que ça allait souffler d'un coup comme ça. Mais il n'y a pas un petit coffre dans le coin. Il y a une clé clé, mais il n'y a pas de coffre. C'est bizarre quand même qu'il n'y a pas de coffre. Ah si. Ah oui. Voilà le petit truc sympathique. C'est qu'on nous pousse. Donc pour récupérer le coffre. Voilà. Il faut bien calculer son coup. Une épée de flamme. Quoique la mienne doit être pas mal usée. Ah non, maintenant c'est en jaune. Donc non, elle n'est pas usée. Elle a encore toute sa tête. Donc non, l'épée de flamme ne m'intéresse pas. Malheureusement. Hop là. Voilà. Bon, sonctuaire fini, tranquille. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. C'est un petit parcours à faire. Donc assez simple cette mission. Et ce sonctuaire. Voilà, ça va. Tranquille pour notre douzième emblème du triomphe. Mon devoir est désormais accompli. À moi aussi, mon devoir est désormais accompli. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous aura aidé à découvrir où était placé ce sanctuaire. J'espère que je vous aurais aidé également pour la petite mission avec les piafs juste avant. À l'intérieur du sanctuaire, je vous ai montré à peu près comment il fallait faire. Où il fallait trouver le coffre aussi. Et puis voilà, c'est assez simple. Il faut bien calculer. Vous avez vu, moi je me suis foutré deux fois quand même. C'est pas grave. On revient au début. Il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Faites des vues sur cette vidéo. Allez voir les anciennes, les sanctuaires, les astuces. Il y a plein de choses. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Il y a une petite partie bleue qui se met un peu plus haut avec mon logo. Vous avez juste à cliquer dessus et c'est bon. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. 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 Ciao.